Il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo YouTube où je redessinais des marques en personnages. J'ai continué avec les applications et aujourd'hui, le nouveau thème, c'est les fruits. J'ai fait une liste de 19 fruits, je les ai découpés, ensuite je les ai pliés et je les ai mis dans le vase. Ils sont juste ici et je vais vous dire un petit peu sur lesquels je veux tomber et sur lesquels je ne veux pas tomber. Les fruits sur lesquels j'espère tomber sont les cerises, ananas, fruits de la passion et mangue, parce que je trouve que c'est des fruits intéressants, il y a des choses à faire. Et les fruits sur lesquels je ne veux pas tomber parce que je trouve qu'ils sont un petit peu basiques, il n'y aurait pas grand chose à faire, ce sont l'avocat, la pomme et la poire. Donc je croise les doigts et je vais piocher le premier fruit, j'ai vraiment trop hâte. Donc je rappelle, cerise, fruits de la passion, mangue, ananas. J'essaie de me porter bonne chance. Oh c'est un petit... Kiwi ! Et on a eu kiwi, franchement ça va je suis contente. C'est pas le plus original mais je pense que je vais bien m'amuser avec celui-là. Et c'est parti pour le premier dessin. Donc je commence toujours avec un petit critérium à faire le croquis. Je sais pas trop pourquoi mais le kiwi ça m'a fait penser à un espèce de grand garçon, voilà, assez fort, assez grand. Je sais pas trop comment expliquer ça. Peut-être que c'est parce que la peau du kiwi me fait penser à un crâne rasé et je me suis dit crâne rasé égale grand garçon. Pour pas qu'il soit là en plein milieu à rien faire, je lui ai mis un ballon entre les mains et j'ai continué avec les détails, voilà, rajouté de plus en plus de choses et aussi un petit peu foncé. Je voulais lui faire une expression du visage vraiment très heureux, tellement qu'il plie les yeux en fait. Mais vous allez voir à la fin, le résultat n'est pas celui que je voulais. En fait à l'ancrage, je lui ai fait les sourcils un petit peu trop froncés. Du coup ça lui donne plus du tout la même expression et il en devient un peu spécial. Mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait, je peux pas retoucher de toute façon. Mais c'est quand même assez frustrant, surtout quand le reste du dessin nous plaît, de se dire que le visage il a un problème et du coup j'ai l'impression que ça gâche tout le dessin. Mais j'essaye tout le temps de me raisonner, de me dire c'est pas grave, c'est qu'un dessin. T'en as fait d'autres, t'en feras d'autres et c'est rien, c'est pas grave. Et il est temps de passer aux couleurs, évidemment je vais utiliser les couleurs du kiwi. Du coup je lui fais ses cheveux et sa veste en brun comme la peau du kiwi. Et ensuite je vais faire son t-shirt et son short en vert comme l'intérieur du kiwi. Après j'ai voulu faire le ballon blanc pour représenter un petit peu le milieu du kiwi qui vous savez est plus clair. Mais spoiler alert, c'était une mauvaise idée, ça ne rend pas bien du tout. Donc voilà, plusieurs petites erreurs qui font que le dessin ne me plaît pas à 100%. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai même fait un petit peu aussi cet effet peau de kiwi sur la veste et je vous laisse avec le résultat. Bon je viens de terminer le personnage kiwi. J'avoue que je ne suis pas totalement satisfaite. Franchement dans ma tête ça rendait mieux que sur le dessin. Je pense que si on demande à quelqu'un quel fruit ça représente, il arrive à trouver. Mais je ne sais pas, je trouve que le personnage ne représente pas bien le fruit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on va pouvoir passer à autre chose puisqu'on va repiocher un fruit. J'espère que je tombe sur un des fruits que je voulais. Pas de pommes, pas de poires, pas d'avocat s'il vous plaît. C'est parti. Est-ce que je dois rire ou pleurer ? Franchement là je ne sais pas. Je vais devoir faire un personnage poire. Je ne vous ai pas dit mais des trois que je ne voulais pas avoir, celui-là c'était le pire. J'ai vraiment pas de chance sur ce coup-là. Bon la poire ça m'a automatiquement fait penser à une femme et à la forme du corps d'une femme. Du coup c'est un petit peu ce que j'ai représenté. Je ne sais pas si ça existe la morphologie en poire. Mais en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire. Et pour accentuer encore plus le tout, je lui ai mis les bras derrière le dos. Voilà pour vraiment garder la forme. Mais je me suis aussi un petit peu plus amusée en haut puisque je lui ai fait un chapeau avec une espèce de feuille qui représente une petite feuille aussi de poire. Donc là on est plus dans mon domaine dessiné des femmes. Ça va beaucoup plus vite que je ne sais pas si vous avez remarqué. Et là vraiment je m'amuse aussi avec les couleurs. Donc les poires ça peut être de plein de couleurs différentes. Et là j'ai fait un petit mélange. J'ai d'abord mis du jaune, ensuite j'ai rajouté du vert. J'avoue que je pensais que les couleurs allaient un petit peu mieux se mélanger. Mais c'est pas grave. Je trouve que j'aime quand même bien le résultat. Donc j'ai mis du jaune, du vert et un petit peu d'orange. Et j'ai fait le chapeau en brun pour rappeler un petit peu la tige et la feuille en vert. Je vous laisse avec la fin du coloriage et le résultat final. Deuxième fruit, fait. Donc je vous rappelle que c'était la poire. Comme je l'ai dit en début, c'est un peu simple. Du coup mon personnage l'est forcément aussi. J'ai forcément essayé de rappeler la poire avec la couleur, la forme et la petite feuille en haut. En vrai c'est mon élément préféré du dessin. Et voilà, très simple, très basique. Mais c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais en tombant sur ce fruit-là. Et d'ailleurs on va sélectionner le dernier fruit. Bon, on va passer au dernier fruit. J'espère que je vais enfin avoir un de ceux que je voulais. Il y en avait quand même 4 sur 19. Je saurais pas dire combien là j'ai de chance d'en piocher un. Mais ça serait bien quand même. Je tourne. Ok, j'ai peur. Il faut regarder avant moi. Je sais pas si c'est à l'endroit ou à l'envers. Banane ! Banane en vrai ça passe. Bon, on verra. Alors, troisième dessin, on passe à la banane. Alors j'ai déjà commencé par faire la tête en forme de banane. Ensuite je lui ai rajouté une coiffure banane. Et après son corps, vous voyez, j'ai essayé de faire des bras un petit peu qui vont sur les côtés. Comme quand on commence à peler une banane. Voilà, j'ai vraiment essayé de mettre tous les éléments au maximum. Évidemment, vous vous en doutez, je vais également le colorier en jaune un petit peu plus tard. Là, je fais l'ancrage. Et je trouve que la banane, c'est un fruit un petit peu étrange. Du coup, je trouve que mon personnage lui correspond bien dans la personnalité. Je sais pas si vous donnez des personnalités aux fruits. Moi, dans cette vidéo, j'ai vraiment essayé de le faire. Et du coup, c'est un petit peu la personnalité que je donne à une banane. Un peu foufou comme ça, un peu étrange. Parce que c'est un fruit, mais il n'y a pas de pépins. Je sais pas, ça m'a toujours perturbé la banane. Bref, je continue le coloriage. Et je vous laisse avec le résultat final. Bon, je viens de terminer, comme vous l'avez vu, le troisième dessin qui était la banane. Un peu déçue parce que les trois fruits que j'ai choisis, même s'ils sont différents, je trouve, c'est un petit peu toujours pareil, vert, jaune. J'aurais préféré avoir des fruits vraiment différents. Mais bon, c'est le jeu. Je triche pas quand je pioche vraiment. Je prends le premier que je pioche. Mais bon, c'est le jeu. C'est le hasard. Peut-être que je ferai une deuxième partie et que cette fois-ci, il y aura plein de fruits différents. Dont les fruits que je voulais et que je n'ai pas du tout eus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre fruit préféré. Moi, je pense que c'était la poire, même si c'est le plus simple au final. C'est celui qui me plaît le plus. Mettez un petit like si la vidéo vous a plu. Ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501